Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison, sa paix et sa joie. Alléluia. J'espère que vous allez bien. Nous disons le Saint-Évangile selon Saint-Mathieu, chapitre 8, versets 1 à 4. Guérison d'un lépreux, Jésus descendit de la montagne et une foule nombreuse se mit à le suivre. Alors s'approche un lépreux, il se prosterne devant lui en disant, Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. Jésus est en la main et le touche en disant, Eh bien, je le veux, sois purifié. Et aussitôt, il est pur, plus de lépreux. Alors Jésus lui dit, Écoute bien, n'en parle à personne, mais va te montrer au prêtre et présente l'offrande comme Moïse l'a ordonnée. Tu feras ainsi ta déclaration. Merci Jésus pour ta parole. Alléluia. L'exégèse nous dit, dans cette nouvelle section de son évangile, Matthieu a placé une collection de miracles. Pour lui, ces miracles ne sont pas seulement des choses extraordinaires. Ils nous révèlent les traits du véritable disciple de Jésus. Pour commencer, le lépreux guérit un acte de courage de la part de Jésus et un acte qui viole ouvertement la loi de pureté. A propos de la lèpre et des lépreux, voire les notes, le lépreux est exclu des zones d'habitation car sa maladie est contagieuse. Ce n'est pas ce que nous appelons aujourd'hui la lèpre. Jésus respecte la loi qui ne veut pas réintégrer le lépreux sans le certificat donné par un prêtre. On sait que Jésus a violé la loi du sabbat en plusieurs occasions, mais cela ne prend son plein sens que si l'on sait que, de façon habituelle, il respectait la loi, comme il le dit, sans aucune hypocrisie. Jésus prenait part aux réunions de la synagogue. Même si à Nazareth, la petite communauté pouvait ne pas briller par son niveau intellectuel, il participait au culte que le peuple de Dieu doit rendre à l'unique. Et lui aussi rendait gloire à son Père. Il allait à Jérusalem pour les fêtes et respectait les façons juives de se vêtir. Il est bon de voir que pour Jésus, l'adoration de Dieu en esprit et en vérité n'est pas le mépris des usages de la communauté religieuse. On n'est pas plus proche de la vérité quand on se replie sur la prière individuelle ou sur les communautés de notre choix, oubliant le peuple de Dieu avec ses rites et ses fêtes, fruit d'une longue tradition. Jésus critiquera le poids des traditions et Paul s'opposera à ce qu'on impose aux communautés d'une autre culture, ce qui n'avait de sens qu'en un temps ou un lieu. Mais il le fera comme ceux qui savent qu'un peuple sans tradition se décompose rapidement. Merci pour ces précisions. Ces commentaires sont toujours importants parce qu'ils nous permettent de comprendre le contexte. Donc le contexte Jésus guérit. Un lépreux. On apprend que ce n'est pas la lèpre que nous connaissons aujourd'hui, il s'agit d'autre chose. Très intéressant. Et nous prenons bien la mesure que les lépreux étaient sortis des villes et des villages. Ils étaient condamnés à vivre à l'extérieur des villes et des villages sous peine de mort. Ça ne rigolait pas. À cause de la contagion, évidemment. Donc quand un lépreux retrouvé était guéri, eh bien, vous imaginez la joie. Il fallait qu'il passe par le temple pour qu'un prêtre lui fasse un certificat de reconnaissance de sa guérison. Ainsi, il pouvait réintégrer sa famille, ses proches, ses amis. Vous imaginez le bonheur de la personne. C'est ce que vient d'offrir Jésus. Waouh ! Jésus vient d'offrir cette joie à cette personne qui va retrouver, peut-être, femme, enfant, famille, amis, voisins. C'est gigantesque. On n'en prend pas la mesure. On peut s'étonner d'une parole de Jésus qui dit, ne le dis pas. Alors Jésus lui dit, écoute bien, n'en parle à personne. Verset 4. Pourquoi Jésus lui dit, il lui dit de ne pas en parler. Jésus est tellement humble comme il nous le dit. Apprenez que je suis doué, humble de cœur. Il ne veut pas que ce lépreux ait des ennuis. Parce que Jésus sait très bien qu'il commence à être traqué. Et il ne veut pas que la guérison de ce lépreux par Jésus lui-même soit une gêne par les autorités juives de l'époque. Ce que Jésus vise, c'est la guérison pleine de cette personne. D'ailleurs, nous avons très souvent un mauvais réflexe quand Jésus nous sort d'une situation difficile. Nous avons le mauvais réflexe souvent d'en parler. De dire, waouh, j'avais tel travers, Jésus m'en a sorti, il m'a guéri, il m'a sorti de telle difficulté. Alors que j'étais dans telle vice ou je ne sais pas quoi. Et ainsi, nous réduisons l'effet de la grâce. Et oui, nous n'avons pas à dire si nous étions dans l'erreur. Si Jésus nous a pardonnés, nous n'avons pas à rappeler aux gens que nous étions dans l'erreur. Jésus, il veut que nous profitions pleinement de son cadeau, de sa grâce. Il nous a refait, il nous a restauré. Ce n'est pas pour remettre sur la table nos histoires passées. Réfléchissons un petit peu à ce qui n'empêche pas, bien entendu, de glorifier Jésus. Qu'est-ce qui nous empêche de glorifier Jésus sans rappeler nos erreurs, nos vices, nos contradictions, nos fautes, nos péchés ? Ça n'a pas de sens. Jésus, il veut qu'on profite pleinement de la grâce qu'il nous donne. Totalement, évidemment, Jésus veut notre bonheur. On ne va pas faire de la publicité sur nos traverses, si nous en avions, et que Jésus nous a redressés. Eh bien, alléluia ! Et bien sûr, rendons grâce, rendons grâce. C'est magnifique. Merci Jésus. Donc ce lépreux, voilà, il l'invite à ne pas dire que c'est Jésus qui l'a guéri. Oui, lui, il le sait bien. Alléluia ! Et qu'il aille se chercher son certificat de façon à être enfin, donc, rétabli dans sa dignité, dans sa famille, ses amis. Alléluia ! Sois béni, Jésus, dans tes anges et dans tes saints, pour tes merveilles. Alléluia ! Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour l'éternité. Amen ! Au Jésus, toi qui peut tout et qui porte tout, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté. Au Jésus, Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui est à la lune sous tes pas, toi notre mère, notre dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique, apostolique. Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patrone. Et vous, tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel l'Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel l'Archange, Saint Raphaël l'Archange. Et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta seule volonté au Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. N'oubliez pas que notre Sainte Mère Marie, Amélio Gorgé, nous demande à ce que l'on prie pour la France. Vous allez me dire, ça va de soi, mais je pense que notre Sainte Mère fait bien de nous le rappeler. Donc faisons-le. Faisons-le, faisons-le dans la journée, dans notre journée. Mettons cette demande de notre mère en pratique, car effectivement, la situation est très tendue. Donc il nous faut absolument prier, prier pour la France, la fille née de l'Église catholique, où Jésus prend pitié de nous. Rendez-vous ce soir à 20h, à la grâce de Jésus, sur la chaîne Seul Jésus Sauve, sur TikTok. Je vous souhaite une belle journée dans la paix et la joie de Jésus. Amen. A très vite.